Et salut, bienvenue chers amis, on est parti pour cette petite vidéo de la note de patch 6.18 ici à l'armée Et on va essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble, attendez qu'il y a pas mal de changements Donc on y va directement, changement sur les champions, Yorick qui sortira donc sur le patch 6.18, le rework Un Yorick qui va être assez différent avec un Kuspel qui ressemble beaucoup à la buveuse de Nasus Mais bon, je pense que le pic aura du potentiel, de là à dire qu'il sera fort ou broken, je ne sais pas J'essaie de faire quelques games pour savoir ce que ça vaut en quête et vous verrez bien ce que j'en pense Si seulement vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à taper Yorick Rework LRB sur Youtube Et vous allez tomber sur un gameplay qui pour le coup m'a permis de m'amuser un peu Donc Yorick, un champion qui sera intéressant, on voit comme vous pouvez le voir juste ici Le changement au niveau des Splash Art, tous ses spells sont différents Et c'est un gameplay qui pour le coup va être assez atypique Donc Yorick j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans la faille de l'invocateur On passe maintenant directement sur Ash, le cooldown du Z qui a été augmenté Donc dans les premiers mots on peut voir que ça perd quand même 3 secondes Donc ça passe de 12 secondes à 15 secondes Ça se rééquilibre à peu près en late game parce qu'on ne perd plus qu'une seconde en late game Mais c'est quand même un énorme nerf pour la phase de la NK Ash avait tendance à être un peu trop dominante sur la phase 1 Elle avait tendance à être beaucoup trop punitive C'est à dire qu'elle avait la possibilité de slow en permanence et de kite à l'infini Avec son kit de spell Et c'est pas une chose que l'on veut voir sur ce champion Donc ça a été un peu nerfé, je pense que c'est mérité Est-ce que ça suffit ? Je pense que maintenant elle ne sera plus god ou top tier Elle sera forte Donc elle sera dans le top fort Et si seulement vous la jouez bien, vous pourrez continuer à la jouer Mais vous allez voir que sur la phase de la NK, ça risque de coûter un peu plus cher Donc voilà pour le cooldown de Ash On passe maintenant directement sur Aurélion Sol Aurélion Sol, un pic que l'on a vu à multiples reprises sur la scène compétitive Sur la scène e-sportive C'est un pic qui fait énormément la différence C'est un pic qui est extrêmement fort et qui a la possibilité de décaler de roam De manière assez folle, on l'a vu de toute façon jouer en Corée Et si c'est jouer en Corée, c'est que c'est broken Donc on a nerf le passif Donc le passif c'est juste une correction de bug Qui fait que parfois Quand jamais Aurélion Sol passe Et bien ça pouvait le bait C'est à dire qu'il rentre dans ton champ de vision Sauf que ces étoiles passives Tu les voyais à l'endroit où elle était dernièrement C'est à dire que ces étoiles tu les vois par exemple Elle était botlane, tu vois des étoiles botlane Alors qu'en réalité elle réapparaît sur la midlane Donc il y a un effet de surprise qui s'instaure C'est pas un énorme changement pour le champion Je pense que le champion là reste tout aussi fort Que sur le patch précédent Mais c'est juste pour éviter de se faire totalement banane Comme un newbie Donc voilà pour Aurélion Sol Au niveau de sa correction du bug passif Echo qui voit ses délégats d'attaque de base être réduit C'est totalement logique étant donné que Echo en ce moment On le voyait jouer avec ferveur du combat sur la top lane Il avait la possibilité étant un champion AP de le jouer à des tanks Et ce n'est pas une chose normale Donc là il aura toujours la possibilité de le faire Sauf que sa phase de lane sera largement diminuée Donc on perd quand même 4 d'adées de base C'est pas mal Donc voilà pour Echo dégâter l'attaque de base Il profitait trop bien de la ferveur avec cette attaque de base Qui était quand même de base assez élevée Donc on préfère nerfer ça du côté de Rito Games Je pense que c'est totalement mérité Étant donné que sur ce spell il a déjà pris assez cher Donc voilà pour Echo On va maintenant passer sur Gnar Gnar un champion qui lui aussi domine sur la top lane On le voit en permanence Gnar et Shen sur la top lane On ne le voit que ça A niveau compétitif il n'y a que ça Donc on va modifier les dégâts du Z de Gnar Donc vous allez voir qu'il perd 5 de dégâts sur tous les niveaux Donc là vous allez dire que c'est pas non plus si énorme que ça Mais c'est toujours ça Étant donné que le Z proc assez régulièrement Donc on perd les dégâts de base de l'agitation Donc le Z 5 dégâts de moins à tous les niveaux Et c'est surtout le deuxième nerf qui lui fait quand même un peu plus mal C'est le rebond Donc le rebond ou l'aplatissement Qui est donc le dash de Gnar Qui fait qu'il gagne 3 secondes de dégâts de récupération dans les premiers niveaux Non 4 pardon Donc ça passe de 18 à 22 Et sachant que c'est le spell que tu maxes en dernier Le Gnar perd quand même 4 de CD d'escape ou d'engage Jusqu'au level 13 Donc jusqu'au level non même plus que 13 Étant donné que niveau 13 tu vois De spell niveau 5 Il perd jusqu'au late game Donc il perd énormément d'efficacité pour son early mid Et il aura moins la possibilité de surprendre ses adversaires Donc Gnar attention Si vous aviez l'habitude d'utiliser le E pour prendre un petit trade Ou justement essayer de faire des petits escapes Là il faudra mettre le E au moment opportun Car 4 secondes de plus au niveau 1 Ca fait très mal Et le spell tu le gardes niveau 1 longtemps Donc voilà pour Gnar On a quand même un cooldown qui risque de faire du mal Aux joueurs de Gnar qui de manière un peu trop sanguine Donc attention à vous les joueurs de Gnar Donc on va maintenant passer sur Lissandra Lissandra ils ont juste fait un petit nerf C'est par rapport à ses niveaux Enfin par rapport à ses PV par niveau On réduit la croissance en PV C'est à dire qu'elle perdra 9 PV à chaque niveau Donc au final ça le fait perdre quand même en very very late game Plus de 100 PV Quasiment 200 PV Donc ça fait environ comme ça fait Ça fait 162 PV de moins au niveau 18 Attention quand même étant donné que c'est un champion qui était assez tanky de base Mais il a besoin de cette tanky de base Car c'est un perso qui est tanky Mais qui doit rentrer dans le tas Donc forcément il a besoin d'avoir un certain pool de PV Mais Red s'est rendu compte qu'au final ce champion Il rentrait dans le tas il faisait mal Mais en plus de ça il était trop durable Avec tous ses zonias Tout son ultimate qui lui permet de s'emporiser et de se régénérer Il s'est rendu compte que c'était un petit peu trop pas abusé Donc on nerve ses PV par niveau C'est ok Donc voilà pour Lissandra On va en passer sur Lulu Lulu vous allez voir qu'il y a eu un bug Et ça fait pas plaisir Parce que là la correction de bug sur Lulu Il me fait du mal Le ralentissement du A dure désormais bien 2 secondes à tous les rangs Comme prévu Et non plus 1 jusqu'à 2 secondes C'est à dire que sur le patch précédent Si jamais vous jouez Lulu Bien sûr il ne durait qu'une seconde au niveau 1 Donc t'étais un peu tilté Tu dis mais c'est pas normal Ils avaient déjà mis sur des patch précédents Que ça durait 2 secondes Là ils l'ont vraiment mis Donc Lulu Peut-être qu'on aura le retour sur la bot lane de Lulu Ou même sur les mid lane top lane Avec des petits Kogmo jungle Je sais pas Je pense à personne en disant ça Mais ça pourrait être du bon abus Car là Kogmo On l'a pas encore vu Et je ne crois pas qu'on le voit là dessus Donc voilà pour Lulu Ça me fait du mal J'aime pas Ça me fait chier Mais c'est logique Étant donné qu'ils avaient dit que le slow blue allait durer 2 secondes Et non pas une seconde au niveau 1 Donc It's ok Donc ça fait quand même depuis le patch 6.13 Qu'ils n'ont pas réactivé ça Riot quand même Il faudrait commencer à se bouger Donc voilà pour Lulu On va regarder pour Lux Lux c'est très simple Le ralentissement du E est amélioré Donc on gagne 5% jusqu'à 9% late game Donc voilà 5% niveau 1 6% niveau 2 7% niveau 3 8% niveau 4 Et 9% niveau 5 Donc à la fin Le ralentissement du E Dure quand même Enfin Procure quand même un ralentissement de 45% Et non pas 36% C'est une petite différence Je pense pas que ce soit ouf Très honnêtement Mais c'est toujours ça de pris Pour tous les main Lux Qui nous regardent Voilà Profitez Enjoy C'est pas dingue Mais c'est toujours ça Donc voilà pour Lux On va maintenant passer sur Miss Fortune Miss Fortune le passif Qui permet de mettre des dégâts autour Elle améliorée Avant c'était 50% Des dégâts du passif sur la tour Maintenant c'est 100% C'est à dire que vous allez pouvoir Push extrêmement rapidement Avec Miss Fortune Surtout Si il y a des crypts à côté Car si il y a des crypts à côté Il fait Auto attaque tour Auto attaque rip Auto attaque tour Auto attaque rip Auto attaque tour Auto attaque rip Tu refais proc en permanence Et pour le coup Ça peut faire très 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 mal Un pic qui pourrait peut-être Revenir sur la botlane Mais au vu des pics du moment C'est quand même assez difficile On voit beaucoup de Hash On voit beaucoup Un genre de champion Qui a la possibilité de punir Des AD carry statique Donc ça m'étonnerait Mais avec le nerf de Hash Et ce petit app de Miss Fortune On n'est jamais à l'abri D'une petite surprise Au niveau du rôle D'AD carry Donc voilà Correction d'un bug A cause duquel Approcher notre attaque de base Miss Fortune N'activait pas toujours Queur volage Donc voilà Ça ce n'est pas normal Surtout après l'utilisation de doublé Donc voilà Surtout avec une test d'attaque élevée Donc ça ce n'est pas logique du tout C'est censé faire appliquer A chaque fois que tu tapes Une cible différente Donc ça Ça a été corrigé On va maintenant passer sur Nocturne Nocturne c'est très simple On gagne 0,25 Ça te prie C'est pas ouf Mais étant donné que Quand la cible est fière Et que tu as Nocturne arrière Tu as la possibilité de Gagner la vitesse de déplacement Donc De pouvoir Avoir une petite marge de manœuvre Pour arriver plus rapidement Au corps à corps Et C'est une chose qui fera plaisir Au main Nocturne Et qui est Beaucoup moins négligeable Que ce que l'on pourrait penser Donc attention aux Nocturne Qui vont courir dessus Qui vont one burst Et de toute façon En ce moment on en voit Des Nocturne qui te rentrent dedans Qui te one shot Et t'es Ah c'est le Nouveau Ringard ça Ou c'est comment Non On ne veut pas en voir Et surtout que ça a du CC Car certes Rengar c'est assez beau là Bah Nocturne ça a son fire Et on up son fire Qui peut durer jusqu'à 2,25 2,25 C'est long Donc attention à vous Qui voulez prendre en duel En Nocturne Car Ça sera encore plus difficile maintenant Donc voilà pour Nocturne On va maintenant passer sur Rek'Sai Rek'Sai Il y a un champion qui Est juste trop fort En jungle C'est C'est insane Le pic est trop forte Là La créature du néant Qui peut te défoncer Tout ce que tu veux Qui est trop tanky Et qui a besoin de build De la tanky C'est pour faire des dégâts Avec l'hydro titanesque Avec le titan cendré Il a déjà trop de dégâts Donc ce qu'on fait Du côté de Riot C'est qu'on nerve son armure de base Ce qui fait qu'elle aura Un peu plus de mal A clean la jungle Et surtout Dans les premiers trades Elle sera beaucoup moins tanky Sachant qu'on lui enlève En plus de ça Des stats de croissance son armure Ça veut dire que Dès le niveau 1 Elle a moins d'armure Et plus ça avance Moins il gagne d'armure Par rapport au patch 6.17 Donc Merci Rito Parce que Rek'Sai Ça me saoule Rek'Sai quand ça te saute dessus Et que tu as un champion AD Et que tu fais pas de dégâts C'était le tilt Là maintenant Il y aura peut-être moyen De se retourner sur elle De la punir Si seulement elle fait une erreur de placement Alors qu'avant C'était tout de suite plus compliqué Elle sortait de son armure Elle te bum Elle repart Tu tires une balle Genre vraiment Tu tires une balle Donc là Le nerf est quand même Assez violent Car pour la jungle C'est moins simple Et pour les ganks Pour les trades C'est moins simple aussi Donc Attention à vous Joueur de Rek'Sai Déjà qu'elle avait pris Un petit taquet Sur le patch 6.17 6.18 On en rajoute encore Je pense que le pique était Encore trop fort Donc Ça me semble Plus ou moins Legit comme nerf Au niveau de Rek'Sai Pour Ryze Le portail transdimensionnel C'est très simple Ils ont juste mis à jour La bulle d'aide Et l'indicateur de la portée Par rapport au patch précédent Où elle avait gagné Un peu plus de range Sur le roi Bon voilà C'est tout simple Pour Ryze Pour Shen Ah bah voilà Je en parlais tout à l'heure De Shen Shen et Gnar Qui sont les piques compétitifs Les plus forts sur la top lane Qui sont des piques Qui peuvent beaucoup Trouver la différence Sachant que C'est des piques Qui dominent leur envers Alors qu'ils ne sont pas censés Dominer les envers Les rotations Mais avec Ce Shen qui est trop fort En 1-1 Qui a trop de dégâts Sur son cuspel Et bien on a eu la possibilité D'avoir un split pusher Qui peut en plus de ça Rejoindre son équipe Trop facilement Donc on va nerf ça Bien entendu Le bouclier de base De la barrière de qui A été réduite Donc dans les premiers niveaux Ça a été réduit de 2 Au niveau 1 Mais au niveau 18 On perd quand même 19 de shield Ce qui est quand même Pas négligeable Donc voilà C'est toujours ça le prix Pour compenser un peu le trade Pour faciliter les trades Face à un chien Au niveau de l'assaut crépusculaire On a moins de dégâts Sur le cuspel aussi Donc vous pouvez le voir Donc dégâts c'est passé De 3% à 2% On perd 1% Sur les PMAX de la cible Donc c'est énorme C'est l'un des pourcentages Les plus forts du jeu Les pourcentages sur les PMAX de la cible Et les dégâts renforcés aussi Perdent 1% à tous les niveaux Donc au final Moins de dégâts infligés Sur les adversaires Ça met bien Ça met bien Voilà tout simplement Pour Shen Petit nerf au niveau De ses dégâts Et au niveau de sa tankiness Avec son shield Donc c'est parfait Ça me fait plaisir Car Shen à voir en ce moment Sur la top lane Parfois t'as juste envie de mourir Genre quand tu tombes contre ça Tu te dis Mais attends Mais je suis censé lui faire mal Je suis censé être un champion DPS Il est full tank Et il me démonte Non Donc voilà pour Shen On va maintenant passer sur Talia Qui est elle aussi Un autre champion Qui mérite le nerf Car le cuspel Dès le niveau 1 Qui push toute la wave De Crypt Mage En termes de gestion de lane Il n'y a pas mieux Genre si ce n'est Aurélien seul Mais Talia fait quand même partie Du top 2 Des champions Qui en level 1 Peuvent push Trop facilement leur lane Donc ce qu'on a fait Au niveau de la rafale filet C'est que Les dégâts supplémentaires Sur les sbires On a retiré Normalement le cuspel Fais 50% Des dégâts supplémentaires Sur les sbires Maintenant on retire ça C'était trop simple Pour une Talia De push les creeps Trop simple pour une Talia D'avoir de la pression de lane Et surtout que Talia C'est un champion Qui se joue très simplement C'est à dire que Tu pushes ta lane Et t'essayes de décaler Avec ton teammate Sur la bot lane Ou sur la top lane Pour essayer de snowball ensuite Un peu à l'image d'un TF Sauf que Talia Sur ce patch-ci Avait la possibilité De le faire Mais trop simplement Elle mettait un cuspel Elle avait une wave de moins Avec un spell Et derrière Le temps que le mid lane Peuge et se dise Se rendre compte Qu'ils doivent décaler Pour mettre de la pression Et suivre la Talia Bah c'était trop tard Donc on nerf la rafale filet C'est totalement mérité Et pour les dégâts Du défilage tellurique Qui sont donc Ses mines Et bien on a aussi Un nerf De dégâts Qui sont passés de 180 niveau 5 A 150 Donc Talia a bouffé Très très cher Sur ce patch Mais en même temps Je sais pas si vous êtes tombé Contre une bonne Talia Ces derniers temps Impossible C'est impossible à catch Donc on nerf ça Merci Ritogames Là pour l'instant C'est un patch Qui me fait plaisir Je sais pas vous Si ça vous fait plaisir Donc n'est pas à dire En commentaire Ce que vous aimez Comme nerf Ce que vous trouvez Broken ou quoi Que je sache A peu près Après ce que vous Vous trouvez broken Mais là pour l'instant Le patch me semble Assez bon Toutes les choses Qui sont modifiées Sont justifiées Donc c'est pas mal Honnêtement C'est vraiment pas mal On va regarder Vladimir aussi Parce que Vladimir voilà Je parlais de Talia Je parlais d'Orient au sol Mais là c'est le troisième C'est la trinité Des champions de mid lane Relou Donc Vladimir Qui se fait pas mal nerf PB basse Qui passe à 550 A 525 maintenant Donc moins 25 de pied de base C'est bien Surtout que Manta de PV avec Vladimir Et bah Manta d'AP Ça compte qu'avec les plus supplémentaires Mais voilà On va dire que Ça comptait alors qu'en vrai non Pour la transfusion On a bonus au soin Qui a été réduit Car le sustain de Vladimir Quand t'as le bonus au soin D'afflux sanguin C'est une infamie Des fois tu voyais des plus 300 T'étais bah Pour moi pour te mettre 300 Déjà je galère Parce que t'es parti tank Mais tu te régènes 300 Donc non 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 pour Vladimir Donc la transfusion Qui perd un peu de sustain Mériter Et la vague de sang Qui par contre Lui fait perdre moins d'HP Donc là vous allez dire Attends c'est bizarre C'est quand même un hub De la vague de sang C'est pas normal Mais On augmente le délai de récupération Dans les premiers niveaux Ça fait que Tu peux moins de spam Dans les premiers niveaux Certes Tu perds moins de PV Mais t'as moins cette capacité D'Aras C'est à dire que normalement Sur le patch 6.17 Ce que faisait Vladimir C'était Il poker En permanence Avec son Là maintenant Quand tu passes de 13 secondes Au niveau 1 Que tu perds 4 secondes Et bien le poke Ça retrouve tout de suite Très diminué Donc Vladimir Un pic qui se fait nerf A raison encore une fois Et pour le coup Je pense que le nerf Est pas mal justifié Peut être le cooldown Sur le z Que je trouve un peu trop Fort en late game Mais en early game C'est vrai qu'on peut pas non plus Le nerf Donc Non Je trouve ça justifié Ils peuvent pas non plus Du casser Les deux genoux Et se dire as-y Maintenant c'est poubelle Ils l'ont modifié Au préalable Ils font ça petit à petit Je pense que c'est déjà pas mal Après est-ce que ça va être assez Je ne sais pas trop Donc voilà Pour Vladimir On va maintenant passer sur Jean Azaghi Le pic Ça me fait du mal Qu'il soit nerf Mais c'est tellement mérité Il y a souvent en ce moment On en voit trop C'est un champion Qui se joue régulièrement Hybride Entre tank Bruiser Mais de base C'était un champion Qui était prévu pour être joué Comme une Raven ou une Fura C'est à dire que Tu es censé Rentrer dans le tas Jouer à la perfection Et si seulement tu n'as pas joué à la perfection Tu meurs Raven si seulement tu prends un CC Tu meurs Fura si tu auras de ta riposte Et que tu prends un CC Tu meurs Bah Yasuo non C'est censé être dans le même cas Sauf que Yasuo en ce moment On en voyait beaucoup Qui se dirigeait avec Un peu de tankiness Et quand je dis un peu C'est pas mal de tankiness Ce qui faisait que Yasuo tank pouvait faire Très mal Mais en plus de ça Pouvait temporiser une équipe Et c'est pas du tout Ce que veut Riot Et vous allez voir Le nerf qu'il va subir On va forcer aux critiques Et ça ça me fait plaisir Par contre Donc vitesse d'attaque de base On l'augmente légèrement Statistique en croissance De vitesse d'attaque Donc ça fait que Au début de la partie T'as un petit peu plus d'attaque Mais derrière Tu en prends de moins en moins Donc ça C'est quand même Déjà un bon nerf pour Yasuo Qui est censé être un champion Qui scale Si tu réduis son scaling Et bien ça ne fait pas plaisir Donc voilà pour Yasuo Pour le dernier soupir Qui est donc son ultimate Il y avait un bug déjà Donc on va ouvrir ce bug Parce que c'est le bug Le plus connu De tous Donc ils sont un bug A cause duquel Yasuo Obtenait une attaque de base Supplementaire Quand il lançait Dernier soupir Une attaque de base De Yasuo C'est une patate Parce que Yasuo C'est un pic Qui se joue sur ses auto-attaques Si tu gagnes une auto-attaque de plus Bah t'as la possibilité De tuer plus ou moins Ce que tu veux Donc voilà pour le nerf Mais surtout Maintenant Pourquoi ils vont proposer Un Yasuo critique C'est la pénétration Du bonus d'armure Ne s'applique désormais Qu'au coup critique de Yasuo C'est à dire que Si tu crites Après avoir mis ton R Là tu profites de la pénétration Si seulement tu ne crites pas Tu ne profites pas de ce R Et en late game Face à des tanks Et bien si tu n'as pas de critique Tu te fais totalement soulever Donc c'est vrai que le problème Qu'avait Yasuo en ce moment C'était que Tu pouvais partir tank Et en vient plus ou moins N'importe qui Là maintenant Si tu pars tank Dis toi que tu vas appliquer des CC Tu vas Voilà pour ralentir tes adversaires Mais tu ne pourras pas One shot tout le monde Ce sera très difficile En tout cas Beaucoup plus difficile Que sur le patch précédent Et pour le coup C'est justifié Car Yasuo était juste Beaucoup 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 Trop fort Donc voilà pour les champions On a fini pour les champions On va en passer Sur les objets Et vous allez voir que Yasuo était nerf Et son item Principal a été nerf en conséquence Donc maille et gelée On a dégâts d'attaque Qui sont passés de 40 à 30 Donc on perd 10 de dégâts d'attaque Pour gagner 50 PV Le coût total est inchangé Juste sa composition A été légèrement modifiée Ca se compose maintenant D'un point de jeu rime D'une ceinture du géant Et de 900 gold Ce qui fait que La construction avec la pioche Rendait le Yasuo Viable en lane Tu pouvais partir sur Danseur fantôme Maya et gelée T'avais ton point de jeu rime Qui me donnait beaucoup de PV Et un peu d'AD Et la pioche qui te permettait De trader face aux adversaires Derrière quand tu le complétais Tu n'avais pas non plus Cette unitilité Parce que t'avais des dégâts T'avais du slow Alors que là Si tu pars sur une ceinture du géant Sur Yasuo Bah crois moi que Yasuo tank en orly C'est pas dingo Donc la composition du Maya et gelée A été totalement modifiée Ce sera mieux pour Certains champions Qui se rendent beaucoup plus Tant qu'il n'est Mais pour Gnar Et pour Yasuo C'est un absolu nerf Parce que Gnar Avec la pioche Tu mets beaucoup plus de pression Là où avec la ceinture du géant T'en mettras beaucoup moins Donc Donc attention à vous Joueur de Maya et gelée Car là ça risque d'être Totalement différent Le Gnar avec une ceinture du géant Et un point de jeu rime Faudra beaucoup moins de dégâts Qu'un Gnar avec un point de jeu rime Et une pioche Donc Moi ça m'a C'est un pique que je ne joue pas C'est un pique que je déteste Donc C'est parfait Par contre Vous tous qui jouez Gnar Je suis triste pour vous Car c'est un Quand même Assez bon nerf Sachant qu'il a été nerf lui Et que son item se fait nerf Donc Pleurez Pleurez Chers joueurs de Gnar Donc voilà pour Le premier item qui a été modifié On passe maintenant au deuxième item Qui a été modifié C'est donc le bouclier relique Le bouclier relique C'est simple Le but en guerre C'est à dire que Quand vous l'astitez un creep Et que vous donnez des gold Et des pv à votre allié A été réduit Donc c'est passé de 20 à 15 Parce qu'apparemment C'était trop fort Que les supportants qui étaient Trop dominants sur la botlane Qu'ils avaient en plus de ça Cette capacité de sustain Grâce à cet item Et du coup ils ont voulu nerf ça Tout simplement Pour le bouclier relique Ils ont ajouté Un attache d'invulnérabilité Par exemple Pour Pour les dégâts de Tariq Est-ce qu'ils ont mis ça pour d'autres Non ils ont pas mis ça pour d'autres S'ils ont dû mettre ça pour d'autres Donc là il y en a Tariq Par exemple Quand t'es invulnérable aux dégâts T'as cette barre Qui se met autour de toi J'imagine qu'il doit y avoir ça aussi Pour Pour tout ce qui est Kale Sur deux choses Donc voilà Tout simplement C'est sur Tariq On a l'information Avec Une petite icône Un petit cadran Qui se met autour de ta part de PV Et ta barre de mana C'est tout On passe maintenant sur Les effets visuels en mode spectateur Donc c'est très simple Pour les effets visuels en mode spectateur Ils ont juste Voilà Dans l'idée du patch du mondial Ils ont fait en sorte que Certaines icônes soient un peu lissées Certains spells soient lissées Pour que ce soit moins Pour que ça encombre moins L'espace Pour que ça encombre moins la vision Et que le jeu soit plus clean En vue des worlds Donc voilà pour L'effet visuel en mode spectateur La perte de LP Pour inactivité en classé Donc ça je vais vous l'expliquer aussi Très rapidement Donc c'est pour les Master Challenger Si jamais vous êtes Master ou Challenger Vous pouvez accumuler des games d'immunité C'est à dire que vous devez jouer Pour accumuler des parties d'immunité Mais si vous ne jouez pas pendant une journée Vous perdez une game d'immunité Au moment où vous arrivez à zéro Et que vous ne jouez pas ensuite Vous perdez 100 LP par jour Ce qui est quand même énorme Mais Ça oblige les joueurs Master Challenger A ne pas Hello Seed Car on connait le Hello Seed Voilà on le connait Les mecs qui sont Challenger depuis des mois Qui font une game par semaine Et qui derrière Ne bouge pas du classement C'est juste parce qu'ils abusent De l'Elocid Là ils devront faire quelques games par jour Je ne sais pas du tout Combien de games Il faut faire pour débloquer Une partie d'immunité Donc ça ça pourrait être aussi Une information assez cool à avoir Mais Voilà Il faut au moins jouer sur le compte Et c'est totalement justifié Car en Master Challenger Les joueurs quand même Veulent gratter des places Et quand tu spammes le jeu Imaginons Voilà T'as 500 600 LP Tu spammes comme un connard Et que t'as un mec Qui est à 600 LP Qui fait une partie par semaine Et qui ne bouge pas T'as un petit peu Tu te dis Bon le mec Il a get son Challenger En début de saison Et derrière Il ne le mérite pas du tout Tu vois Parce que les gens Regressent Si seulement ils jouent moins Ils régressent Donc voilà pour la perte de LP Les parties en réserve Sont indiquées dans l'onglet League Donc voilà Ça sera indiqué Les pertes de la LP Sont indiquées pour les autres paliers Donc voilà Vous continuez de perdre LP toutes les 2-3 semaines En diamant En gold Vous ne perdez plus Donc en dessous de gold Je crois que tu perds 0 Et voilà simplement Pour la perte de LP Donc ça ne change que pour les Master Challenger Donc pour ainsi dire Quasiment personne ici Oui Oui c'est vrai Vous n'êtes pas tous Master Chall Alors c'est vrai que le chat En général est Master Chall Donc j'imagine que Youtube Deux-là 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 Donc voilà pour Pour la perte de LP Pour inactivité On va maintenant passer Sur la correction de bug Et finir sur la correction de bug Donc correction d'un bug A cause duquel Réserve secrète N'augmentait pas la durée De la potion rechargeable De la potion de chasseur Et de la potion de corruption Donc ça ce n'est pas normal C'est pas parce que c'est pas un cookie Que tu n'es pas censé augmenter La durée de la potion Donc voilà Ça ça a été corrigé Le Qspell de Lissine Donc si seulement tu as touché Ton premier Qspell avec Lissine Mais que derrière La cible meurt Et que du coup Tu ne peux plus avoir La fin de 3 secondes Pour lancer le coup résonant Donc c'est assez étrange Donc ça fait que Maintenant Au lieu d'avoir ce bug Où le mec meurt T'as le Qspell Mais qui reste en CD Et que du coup T'es déçu Tu ne peux pas la réactiver Là maintenant Ils vont faire un truc Qui fait que Ça annule instantanément La fin de 3 secondes Pour lancer le coup résonant Et du coup Tu peux récupérer ton CD Un peu plus rapide C'est intéressant C'est bien C'est un F de Lissine Après Ce genre de situation Où tu actives le Qspell Tu touches une cible Et que la cible meurt C'est assez rare Parce qu'avec Lissine Quand tu as touché ton point Lissine C'est toi qui viens chercher Le kill en général Donc Voilà pour Lissine Correction de la mode A cause duquel L'effet d'exécution De l'Equinox Ce n'est moins Que prévu L'Equinox C'est le mix Entre Le visage Le truc Le truc de la montagne Et Et la sidestone Donc là tu peux faire Un mix des deux Certes T'as pas le shield Du visage de la montagne Mais T'as quand même Les wards De la sidestone Donc c'est assez intéressant C'est une chose Qui est souvent faite A niveau compétitif Un peu moins sur le Q Mais ça reste Quand même très très fort Par contre C'est censé donner Les PV Qui sont prévus sur l'item Donc voilà On corrige ce bug Quand on a un bug A cause duquel Ajouter lors du dernier page A cause duquel Toutes les compétences Utiliser le ciblage Sur la mini carte Oui 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 Ça je sais pas si ça vous l'a fait Moi c'est un truc Qui m'a fait archi tilt Parce que souvent Quand je veux dash Sur une cible Qui se retrouve en bas Droite de mon écran Bah j'ai tendance A passer la souris Voilà Sur la map Sauf que Quand tu cliques sur la map Et que tu cliques au mauvais endroit Bah ton dash Peut aller au mauvais endroit aussi Et ça c'est un truc Qui fait hard tilt Genre vraiment Ça fait hard tilt Et ça a été corrigé Merci Rito Les dash qui partent dans le vent Où tu rates un kill Où tu perds ta game Non 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 On ne veut pas On ne veut pas du tout On en a passé sur la jauge de PV de Kletz Donc c'est assez simple Quand il se fait ressusciter Par l'ultimate de Zillan Au moment où il monte sur Skarl La barre de PV Ne s'affichait pas Alors que normalement Bon Quand tu vois Quand tu vois un mec revivre Tu dois savoir ses PV Pour essayer de te dire Est-ce que je peux le trade Est-ce que je peux pas le trade Donc là ça a été corrigé Ça apparaît maintenant instantanément Donc ça c'est très cool Corriges en un bug A cause duquel vous ne pouvez pas Envoyer un signal Dans la fenêtre de messagerie En cliquant sur des compétences Nécessitant Certaines conditions pour être lancées Exemple le air Chaîne spirituelle de Bangana Quand ces conditions N'étaient pas remplies Donc voilà Tu pouvais pas envoyer le signal Parce que voilà Imaginons que t'es en air Tu peux pas ping Ce n'est pas normal On corrige ça aussi Le tribut du roi de Trundle Donc ce qui est donc son passif Qui fait que tu régènes A chaque cible qui meurt Dans les alentours Donc ça ça a été corrigé Tu régènes maintenant Sur l'héros de la faille Et sur le Carapater Donc un peu plus de système Pour Trundle C'est toujours ça Après comme vous pouvez le voir C'est quand même sur des situations Qui sont rares C'est pas souvent Que tu vas prendre le Carapater Avec un Trundle C'est pas souvent Que tu vas prendre le héros de la faille Avec un Trundle De toute façon De toute façon De la faille il y en a un Et un Carapater Bon Trundle Ça se joue majoritairement top Ou support Et le Carapater C'est pas toi qui le fait Donc certes Ça donne un peu plus de PV Dans les trades Un petit peu alambiqués Mais généralement C'est ok Après c'est toujours ça C'est quand même un bon Une bonne correction de bug Donc voilà pour Les tribus du roi De Trundle La taille du vent de Riven Donc là vous allez voir Qu'il y a aussi Quelques trucs sur Riven Mais c'est juste au niveau Des particules Donc le R de Riven Et le troisième Q-Spell De Riven du Championnat Utilisent de nouveau Des particules bleues Lors de l'impact Et des particules vertes Du skin de base Déjà que vous mettez Un skin Riven du Championnat Au rabais Si en plus de ça J'ai des trucs du skin de base Bon les gars Forcez pas non plus Donc voilà Ils ont corrigé ça Pour Riven C'est une correction de bug Mais c'est une correction de bug Qui est en réalité un nerf Parce que On dit ouais Les skins s'influencent pas Sur la game Là ils vont nous faire mentir Car le R Flèche de cristal Enchanté de Project H N'explose plus un peu plus tôt Que les autres skins d'H Lorsqu'il touche un Championnat C'est à dire Qu'il laisse moins de temps De réaction à ses adversaires Et que déjà Que l'arro Est invisible Parce que bon Ne nous mentons pas Le skin Project H C'est une pure connerie Le R J'ai l'impression que c'est le pigeon A chaque fois Je me fais stun pendant 5 secondes Et je meurs Ça me casse les couilles Si en plus de ça Il explose plus proche Quand il me touche Ça suffit la comédie Ça suffit la comédie Donc nerf pour le bug Par contre J'attends le moment Où ils rendront un peu plus visible L'arro de H Donc voilà pour le R Les transitions entre les émotes Et l'animation normale De Project Z Ont été lissées C'est simple C'est juste pour que ce soit Un peu plus propre Les particules résiduelles Du cocon d'Elys De Lune 200 Et de SK City One Elys n'apparaissent plus A travers les objets Derrière lesquels elles passent Exemple Les tourelles Très bien Voilà c'est juste Pour éviter non plus Que le mec Oh il voit un truc Qui passe par la tour Très bien Bah écoute On peut avoir le temps De réagir Ça change pas grand chose C'est plus pour les mecs Qui ont des réflexes de dingue Mais c'est toujours ça Parce que ce n'est pas normal Le vêtement de SK City One Kalista ne moisisse plus Pendant son animation de mort Ok On s'en fout Mais c'est ok Les volutes du Z Luciole d'Ari d'Arcane Ne s'élanent plus Et ne se rappelche plus D'Ari de manière bizarre Très bien La queue d'Ari d'Arcane Ne s'arrête plus de scintiller Quand vous changez Les paramètres graphiques Je m'en fous Le cœur visible Lors de l'animation de provocation D'Ari d'Arcane Ne revient plus vers son orbe Si vous pointez la caméra ailleurs Puis revenez vers Harry Je m'en fous Le bout de l'une des queues d'Ari d'Arcane Ne semble plus être aplatie M'en fous Le poignet Attends Il parle vraiment du poignet droit Mais pourquoi il ne parle pas de son oreille aussi Genre Le poignet droit d'Ari d'Arcane Ne change maintenant Plus d'épaisseur Lors de certaines de ses animations Très bien Pourquoi pas Donc là apparemment Arr'arcane Un skin qui est sorti Et qui n'était pas prêt Car quelques bugs là dessus Au final ça a été corrigé Même si moi Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus Pour ceux qui sont Des fervents défenseurs Du graphisme Qui sont là Qui regardent un peu tout Et qui veulent peut-être un jour Faire des skins Ils ont dû être outrés Mais ce n'est pas mon cas Moi personnellement Comme je l'ai dit Je m'en fous Donc voilà pour Arr'arcane Au niveau de Kled Donc c'est juste La blague de Kled Tourne maintenant en blue Jusqu'à ce qu'elle soit interrompue Comme Kled de base Eux s'arrêtait après un cycle Donc voilà Tu peux spam ta blague Comme un con Les chromas de Timo Lapin N'utilisent plus L'illustration de base De Timo Sur l'écran de chargement Voilà Parce que les adversaires Doivent savoir Que tu es parti sur le skin Timo Lapin C'est totalement gamebreaker Timo Lapin C'est le skin De ceux qui sont Les plus toxiques Sur Timo Alors que les Timo de base Ils sont toxiques Mais Timo Lapin C'est le chétan Donc voilà pour Les chromas De Timo Lapin Qui s'affiche désormais Correctement Lors du chargement L'étoile volante Du skin de balise A vous de jouer Apparaît maintenant correctement Quand les ennemis Voissent cette balise Ok Ah donc il y a une étoile Quand tu poses la balise Donc quand les ennemis Ils voyagent dessus A ce skin de balise Qui s'appelle donc A vous de jouer Tu la poses devant l'adversaire T'as l'étoile volante Qui passe et tu la vois Très bien Donc c'est ok Le skin de balise A vous de jouer A été recentré Dans le cercle de particules Surtout sous toutes les balises Donc voilà Maintenant que c'est Plus propre C'est mieux placé Pour le skin de balise Et voilà pour ce patch On va regarder les skins Qui vont sortir Z du championnat Une absolue dingrée Genre il est trop stylé Genre vraiment Il est trop 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 stylé Donc je vous le conseille Si jamais vous êtes un joueur de Z Surtout Que le patch qui va suivre En tout cas l'un des patchs Qui va suivre Va être le patch assassin Et Z va très certainement A être touché Donc voilà Pour Z du championnat Sinon les autres skins Ce sont donc les skins De la cuisine Vous avez Panthéon Boulanger Léona Reine du Grill Et Olaf Boucher Enfin Olaf Boucher Et Akali Chef Sushi Chef Sushi Donc voilà pour Akali J'essaie de faire un petit game Avec Akali Chef Sushi J'essaie de faire un petit game Parce qu'Akali Étant un de mes pics de coeur Ça pourrait être assez sympa Surtout que voilà L'arbi Asiatique Sushi On reste dans le cliché Mais c'est drôle Tant que c'est de l'auto-dérison C'est ok Sur ce Je vais vous laisser Merci à vous tous d'avoir regardé Ce patch note 6.18 Si ça vous a plu comme d'habitude N'hésitez pas à me rejoindre Sur les différents réseaux sociaux Qui sont juste au dessus de ma tête Donc que ce soit Facebook en cliquant sur Laura Bisou Twitter en cliquant sur LRB LOL Youtube en vous abonnant Parce que c'est important Ou Station en achetant des lunettes Avec un code promo 5% Ça met super bien Donc allez-y Des bisous Et à la prochaine Sur une prochaine vidéo